on y va alors c'est parler un peu de la galoute je vois il ya plein plusieurs plusieurs articulations je sais pas ce qu'on arrivera à faire on va commencer par un texte du derrière haïm et puis on verra ce qu'on peut faire il y a la mishna vous l'avez donc c'est dans la deuxième j'ai ce qu'il faut vous l'avez dans au verso vous l'avez derrière haïm alavot perekhe mishnatet galout bala olam al avodat kochavim wal giloui harayot v'al shichut damim v'al shmitat haaretz t'as la mishna la galout bala olam pour se katchouz on dit trois aviraut sur lequel il yarek va l'yavou et shmitat haaretz ekstrèmement aétrange ma m'aude yesh li t'moha ma shihagalout ba bishvil daalet d'varim eilu ki ma inyan eilu arba d'varim eil galut haaretz yeshlecha l'dahat ou l'avine eilu d'varim m'aude v'sim enecha v'libcha al'advvarim asher nevahir l'echa donc le problème yesh t'it'moha ma hod pourquoi ? parce qu'en réalité on ne peut pas penser que c'est la chumrat c'est averot comme c'est averot hamurot alors la galout viendrait comme un onesh sur la avera pourquoi ? parce qu'il y a d'autres averot sur lesquels on est hayav mita il y a d'autres averot et puis galout c'est un onesh qui est moins important que le onesh de mita quand on est hayav mita on n'est pas hayav galout hayav riouf galout c'est moins que riouf mita donc si on doit déjà penser un onesh sur ces averot là il n'y a pas de raison que le onesh soit la galoute le onesh devrait être la mita et en plus on parle de shmita ataret shmita ataret ça n'a pas cette chumrat donc nécessairement on est en train de nous dire que ce qui est en jeu ici c'est que la galoute qui vient à cause de ces choses là c'est pas un titre de onesh c'est pas un titre de onesh c'est pas un onesh pour la avera les averotes on reçoit un onesh en fait la galoute ne fait qu'exprimer une situation qui est déjà enterrinée par ces averotes là on est déjà en galoute quand on fait ces averotes là ça va s'exprimer et se manifester par la véritable galoute mais la situation essentielle de la galoute est déjà complètement complètement réalisée par le fait de ces trois averotes un petit peu à l'image de ce que l'agmar a dit que lorsque Titus a cru avoir détruit le Betamikdash on lui a dit mais non tu as été au reine du grain moulu c'était déjà joué la galoute ne fait qu'exprimer une situation qui est déjà totalement totalement réalisée par ces averotes là donc il nous faut comprendre en quoi ces trois averotes sont l'expression de la galoute pourquoi ? qu'est-ce que c'est que la galoute ? c'est la perte du macom c'est la réunion simple on a un macom on perd son macom on est en galoute alors comme si ces trois averotes là étaient l'expression de la perte du macom et pourquoi ces trois averotes plus que d'autres alors déjà il faut entendre qu'est-ce qu'on entend par macom alors si macom c'est juste un lieu au sens où c'est le lieu où les choses sont posées on ne comprend pas vraiment on sait que macom c'est le mécaïème des choses le mécaïème des choses ça veut dire ce qui donne consistance et qui ouvre aux choses ce n'est pas l'espace ce n'est pas l'espace dans lequel les objets sont posés mais tout comme c'est les conditions d'existence tout comme l'espace c'est la condition d'existence il n'y a d'existence d'un objet que dans un espace le macom c'est le sens de l'existence de la condition elle-même de l'existence c'est pour ça qu'on dit qu'à Kadosh Baruch Hu il est dire d'Akadosh Baruch Hu qu'il est ce n'est pas dire qu'il est l'espace dans lequel les choses sont posées ça n'a pas de sens mais quand vous dites vous dites par là que c'est lui qui est c'est lui qui donne un qui donne une consistance qui donne la réalité des choses perdre le macom c'est perdre son rapport à ce qui nous donne la consistance de notre réel c'est en fait perdre le ribot avec le réel on existe mais sans aucune connexion avec ce qu'il y a de réel dans notre existence on existe en dehors de la réel on est à côté de ce qui est le véritable réel appelez ça comme vous voulez on est dans l'imaginaire on est dans l'illusoire on est dans ce que vous voulez mais on n'est plus dans le réel ça c'est ce qu'on appelle perdre le macom or il y aurait dans ces trois avérotes plus que dans toutes les autres l'expression ou bien ces trois avérotes font que on perd le contact avec la réalité on perd le contact avec le réel et ça c'est ce qu'il faut comprendre pourquoi ? en deux mots quand on nous dit c'est trois avérotes et schmitata aret en fait schmitata aret je ne vais pas le traiter maintenant schmitata aret c'est perdre le macom lui-même parce que le aret c'est le lieu si tu n'es pas schomet la aret ça veut dire tu dénatures le lieu dans les trois avérotes c'est toi qui sors du lieu vous comprenez la différence ? dans les trois avérotes le macom il reste mais toi tu n'y es plus schmitata aret c'est que le macom lui-même n'est plus là c'est le macom lui-même qui a perdu son sens donc schmitata aret c'est tout à fait un autre ordre de discours que les trois avérotes parce que c'est pas du même ordre de perversion dont il s'agit dans schmitata aret tu dénatures le aret le aret n'est plus aret tandis que dans les autres avérotes c'est toi qui n'as plus accès à ce macom donc moi je voudrais essayer de voir avec ma ral qu'est-ce que en quoi ces trois avérotes là elles peuvent elles sont les conditions de la galoute donc on entend bien je reprends ça c'est l'élément de base si ces trois avérotes sont les conditions de la galoute ou bien la galoute procède de ces trois avérotes ce n'est certainement pas en tant que la galoute est un honneche sur ces avérotes mais que la galoute ne fait que manifester une situation qui est déjà totalement réalisée à travers ces trois avérotes alors pourquoi pourquoi ces trois avérotes alors il dit la chose suivante qui qu'achèr t'aiyen t'imtza qui shloshua t'oharim heim l'Eretz Chael Eretz Chael il a trois t'oharim il y a trois caractéristiques trois mahalot qui définissent Eretz Chael le premier a-rishon qui n'ikra qui n'ikra shmou yidbarach al-ha-aretz shuh elokha-aretz d'accord arishon excusez-moi arishon arishon qui n'ikra shmou yidbarach al-ha-aretz shuh elokha-aretz alors Eretz Chael est différent de tous les harathot parce que Eretz Chael ça s'appelle il est elokha-aretz il y a dans certains midrashim on nous dit que l'off qu'il y a marqué ve-a-aretz natan le-vene adam ça c'est pas pour Eretz Chael pour Eretz Chael on reste encore dans l'ashem A-aretz Eretz Hachem ad-can ad-can-meshon ar-am on a de cela donc beaucoup d'occurrence où on définit Eretz Chael comme le Eretz dans lequel il y a elokha-aretz ad-shamru la tête le-okha-aretz 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 quel rapport le-okha-aretz le-okha-aretz gersho autom Eretz Chael keilu amarlo le-okha-aretz l'elokha-aretz med-avar ze mevoa ki kol ar-atz en takhat re-shu tasarim ha-elionim ve-en bilvat Shem ha-shem nikha le-ah rak Eretz Chael Eretz Chael elle est takhat la-ashgacha dakadosh baruchu ce qui est bon pour le reste des peuples ne se viri pas des peuples les ar-atz ne se viri pipa en Eretz Chael Eretz Chael est un hashgacha particulier ça c'est ce qu'on appelle Ene Hashem Elokechaba mereshi tshana ve-adachhi tshana tamid Ene Hashem Elokechaba ça c'est ce qu'on appelle Elokechaba ça c'est le premier première ma'ala d'Eretz Chael deuxième ma'ala d'Eretz Chael va-toar ha-sheni shi'eshala-aretz shi'ni kret Eretz Kedosha ve-davarze mevoa il n'y a pas de tsukim mais ça c'est malé dans dans la Torah dans le chat la Kedosha il y a Eser Kedoshot la Kedosha d'Eretz Chael est plus grande que le reste des Kedoshot et vous avez Kedosha d'Eretz Chael et puis Kedosha de Rouchalaim ainsi de suite donc deuxième élément Eretz Chael c'est d'abord Elokecharet et c'est Eretz Kedosha troisième ma'ala shi'ni kret Eretz Chayim qui d'hirtiv ve-natati tzvi ve-Eretz Chayim ve-sauf Ktubot Eretz Chayim la Gemara demande quoi ve-hi sha'ara-ratot c'est Eretz Ametim quoi dans les autres pays tout le monde il n'y a que des morts tout le monde vit Eretz shemetea Chayim la Hatid Lavot même ceux qui sont morts donc c'est ça le Chayim un Chayim qui est un Chayim qui va être fauché par la mort c'est pas ce qu'on appelle Chayim re-cha'im ve-cha'im kru'im ve-tim parce qu'une vie qui va nécessairement s'arrêter s'appelle déjà au moment même où la vie semble se jouer s'appelle déjà Mita qui sont aux limites et donc qui sont dans la Mita on reviendra des Rathachem c'est très important donc on a ici les trois Malot d'Eretz et voilà chacun des Rathachem nous fait perdre l'une des dimensions des Rathachem donc c'est pas juste trois Rathachem par hasard ces trois Rathachem sont ce qui contredit les trois qualités des Rathachem commencez s'éime m'aim obudim avodazara in n'ruïm liot b'Eretz ki hu y'u 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 v'Eretz so obudim m'elokim acherim si Eretz chel c'é eloké Eretz donc avodazara ruin cette dimensio d'o eloké Eretz Achaim donc deuxième élément évidemment Retzikha ruine la dimension de Eretz Achaim c'est le contraire de Eretz Achaim enfin troisième chose vea shlichi giloui arayot mitzad ki retzrel nikret gdosha veefer ha gdosha y giloui arayot le giloui arayot c'est la efer de la gdosha mais d'abord c'est que giloui arayot soit la contradiction le contraire de la gdosha mais voir bekama me komode qui a mitnagé de la gdosha ou a arva o komo seder as raboteno veir arashim parashat k'doshim c'est lequach samar parashat k'doshim le parashat terayot lomar cheyuu k'doshim parashim m'nara arva c'כל makom setemtze garter arva c'ham t'emtze k'doshah isha zonav v'chalala n'yikahu p'okoha k'ani k'ashem mekadishchem ulo yichal n'ezahor k'ani donc en deux mots ils la place de décor Il y a trois maalotes en Eretz Chael, Eretz Elokeharet, deuxième maala c'est Eretz Ha Chaim, troisième maala c'est Eretz Ha Gdusha, Gdusha, Chaim et Elokeharet. Ces trois maalotes là, elles sont ruinées par les trois avérotes. Voilà comment il dit. Donc c'est en fait, c'est ça le principe. Et lorsque l'on fait ces trois avérotes, en réalité on s'est de soi-même, de facto, on s'est exclu d'Eretz Rel. Donc la galoute qui vient après, en fait, elle était déjà consommée par ces trois avérotes. Voilà le texte du Maharal. J'aimerais, pour lui donner un peu d'épaisseur et qu'on comprenne ce dont il s'agit, parce que c'est pas jouant là, c'est une structure, mais pour lui donner un peu de consistance, j'aimerais interpréter ce texte d'après un autre texte du Maharal et qui veut, à mon sens, va donner tout le sens qu'il faut à ce texte-là. Alors, le texte auquel je fais faire référence, c'est le très connu premier perec du sépère Netar Yisrael, puisque c'est là où il développe la notion de galoute et de Géoula. Et là nous allons voir qu'il va, suite à Hazal, développer trois dimensions de la galoute. Trois dimensions de la galoute, qu'ils sont le Mishkun, le Pizur et le Shirabud. On va les voir en œuvre dans son texte, et ce que j'aimerais, c'est de montrer le parallèle qu'il y a entre ces trois dimensions de la galoute et ces trois mahalot d'Eretzrelle. Voilà ce que j'aimerais faire. C'est pas indiqué clairement dans le Maharal, il ne le dit pas, il ne le renvoie pas, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, il ne renvoie pas à ce texte-là, mais en fait, vous allez voir, c'est assez implicite. Donc, juste une yédia, une connaissance quand même qui est importante, Maharal le dit dans Derech HaLafim, dans Netsach et dans plusieurs endroits, le srot que l'on a, le kécher que l'on a au Eretzrelle, c'est par les avots, et les avots, ils sont précisément, nous ont permis chacun d'acquérir l'une de ces trois mahalots. Puisque Abraham, il est parouche mina erva, lorsque Yov a dit, alors ils lui ont dit, toi tu ne vois pas les femmes des autres, mais Abraham, même sa femme, il ne la connaissait pas. Donc Abraham, c'est celui qui est gadour mina erva. Donc, il nous permet d'accéder à ce qu'on appelle Eretz HaGdusha, Gdusha en tant que gédermine harayot, Yitzraq Avinu qui a été korban la Kadosh Bauchou, et qui est donc le contraire de la Avodazara, lui, il a été Makri Vatzmo, et il nous permet donc d'éloquer Haaretz, et Yachov Avinu, Yachov Avinu Lomet, Yachov Avinu Lora, Tipa, Mihaiav, il est le Vesod HaHaïm, et c'est lui qui nous donne accès à Eretz HaHaïm. Donc, à travers notre rapport au chacun des avots, à Abraham, Yitzraq, Yachov, on a un rapport aux trois mahalots d'Eretz Chrel. Avec Abraham, on accède à la mala d'Eretz Chrel en tant que Eretz Gdusha, avec Yitzraq Avinu, on accède à la mala d'Eretz Chrel en tant que Eloke Haaretz, et avec Yachov, on accède au Eretz HaHaïm. Ça, c'est ce qui est dit. Alors, essayons de voir ce qu'il en est. Alors, on va lire ensemble le premier pérez du Netsar. Alors, le pérez du Netsar, c'est un sépère sur la Géoula, et il veut expliquer qu'on ne peut pas traiter de la Géoula si on n'a pas traité de la Galoute. Il va expliquer pourquoi faut-il traiter la Galoute pour pouvoir comprendre ce qu'est la Géoula. Ve'ode. N'yèche-le-ver, il n'y a la Galoutrila. Alors que mon propos d'Himaraz, ce n'est pas de parler de la Galoute, c'est de parler de la Géoula, mais je ne dois pas empatter par la Géoula. Qui a Galoute be'a tzmo, ou réaïa ve'o'chacha à la Géoula. Donc, pas une réaïa intellectuelle, mais c'est une Siba. La Géoula, c'est libre de la Galoute, il yura Géoula. Ve'ode. Qui aïn s'apèque que la Galoute является chinoïe ve'yé-éine de la Géoula. C'est d'H Inner par René, c'est-hither, la Galoute, c'est-hôtéa-éine de la Géoula, c'est-h видели lieu de la Géoula. C'est-hé-éine de la Géoula, c'est-héine de la Géoula. C'est-héine. C'est-héine de la Géoula. Or Tiv-I ici, c'est pas au sens nature Parce qu'on va voir que Il n'y a rien de naturel A la position d'Israël en Erythrel C'est tout à fait Pas naturel, c'est métaphysique C'est le Khibour avec Akkadosh Baruch Hu Qui nous note notre position Donc ici quand on parle de Teva On n'est pas en train de parler du Teva Qui est Mitnaged Avec quelque chose qui serait De l'ordre de la présence d'Hachem C'est pas ça, c'est pas le Teva en tant qu'il est Teva ça veut dire la nature de la chose Ce qu'il doit être Ce qu'il doit être Or ce que Israël doit être Lorsqu'il est véritablement ce qu'il est Il réside en Erythrel Tout comme chaque Ouma Réside dans son pays, c'est pas Bémikré Donc il y a une correspondance Entre le peuple et le Pays qu'il habite Or qu'est-ce que c'est la Galoute C'est Inietzia Minaséder Alors attendez, on s'arrête là Juste un mot, pour qu'on comprenne Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie Cette première phrase est déjà essentielle Dire qu'on est en Galoute C'est dire qu'on est sorti du céder Ça veut dire quoi ? Nous on se dit, bon, c'est quelque chose C'est un événement historique On a été mis en Galoute On n'est plus dans notre peuple Ça s'explique historiquement C'est quelque chose de totalement physique C'est concret On n'est plus en Erythrel C'est pas ce qu'il dit, non, non, pas du tout Si t'es pas en Erythrel C'est qu'il y a quelque chose Dans l'ordre du réel Qui a été modifié C'est-à-dire qu'en fait Il faut bien entendre Être en Galoute C'est être dans une situation anormale Il n'y a aucune normalité À l'Israël diasporique C'est pas une situation normale Et pour forcer le trait Pour un peu nous choquer On va traduire en français Ce que ça veut dire Être sorti du céder Donc on n'est pas dans l'ordre du normal Ça veut dire qu'on est dans une situation De monstruosité Un juif galoutique Je ne parle pas des juifs Qui sont maintenant en France Je parle du clé d'Israël Quand il n'est pas C'est un juif Qui est de l'ordre De la monstruosité Être en Galoute C'est d'être dans une position monstrueuse Monstre Un monstre C'est quelqu'un qui n'est pas normal C'est ça Il n'y a rien de normal Dans la position de la Galoute Nous on s'imagine Bon, on vit Le clé d'Israël vit On espère que plus tard On va avoir Des qualités Qui nous manquent Donc il nous manque Certaines qualités Bon, mais ça va Pour l'instant On vit notre vie On aimerait On espère Fortement Ou pas Avoir des qualités Supplémentaires Qui sont Le Betamigdash Le Kohen Gadol D'accord On ne les a pas Mais on reste quand même Voilà On n'est pas dans l'excellence On est normal Maral t'enseigne ici Être dans la Galoute C'est être monstrueux Non, non C'est pas que tu Il te ment quelque chose Tu es monstrueux T'as une tête de monstre C'est à dire T'es pas normal T'es pas normal Et c'est une leçon essentielle Qu'il nous faut entendre Pour tout notre rapport A toutes les qualités Qui forment L'identité juive Et qu'on n'a pas Je vous donne un exemple Alors je suis rorègue un peu Mais c'est quand même Très important ce point là On parle D'un grand Tanit Raham Un grand Tanit Raham Qui vit une vie idéale On dit Ça c'est un homme Extraordinaire Il est extraordinaire Si vous dites Du Tanit Raham Qu'il est extraordinaire Vous avez ruiné Notre rapport Au Tanit Raham Parce que par définition S'il est extraordinaire Il est extraordinaire Vous connaissez ces phrases Il est extraordinaire C'est bien Donc il n'est pas dans l'ordinaire Moi je suis ordinaire Moi je suis normal Donc en fait C'est lui le monstre C'est le monstre Mais c'est pas un monstre Au sens où Pathologique Au contraire Mais il n'est pas dans la norme Il n'est pas dans la norme Il y a un français Qui a écrit Un médecin français Qui est en même temps Médecin et philosophe Georges Canguilheim Il a écrit un livre Très sympathique Qui s'appelle Le normal et le pathologique Très beau livre Et il explique là-bas Que en fait La notion de pathologie Et de norme C'est pas la même chose Imaginons quelqu'un Qui ait un sixième sens Ou qui ait une capacité De passer à travers les murs Ou de voir Je ne sais pas Des capacités Cet homme-là Est-ce qu'il est normal Ou pas ? Ben non il n'est pas normal Parce que la norme C'est ce que tout le monde a Il n'est pas comme tout le monde Il n'est pas normal Est-ce que c'est une pathologie ? Non c'est pas une pathologie C'est pas une maladie Au contraire Il a quelque chose De supplémentaire Alors il y a Certaines fois Qu'on n'est pas dans la norme Et ça vient avec un manque Une déficience Ça c'est une pathologie Et certains fois On n'est pas selon la norme Alors qu'en fait On a quelque chose de plus Si vous avez Par exemple Quelqu'un qui court Le 100 mètres En moins de 3 secondes Ben il n'est pas normal Les gens ils ne courent pas Personne ne court le 100 mètres En moins de 3 secondes Mais il n'est pas malade Pour autant Au contraire Il a des qualités supplémentaires Il n'est pas malade Donc si par contre Il court le 100 mètres En 2 heures Là il a une maladie C'est que tu es malade C'est que tu n'es pas capable De marcher comme il faut Vous voyez ? Donc la pathologie Et la normalité Ce n'est pas toujours la même chose Ce n'est pas toujours la même chose Si je ne sais pas On arrivera à une situation Où 99% de la population Sera obèse Imaginons Ben quelqu'un qui n'est pas obèse Il sera Anormal Mais c'est lui qui sera Barry Les autres sont malades Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous dites De quelqu'un qui est gadol Il est extraordinaire Qu'est-ce que vous dites ? Il n'est pas dans la norme Il n'est pas dans la norme Il n'est pas dans la norme Donc tu fixes la norme La normalité par rapport à nous Et tu dis là Il est extraordinaire C'est une erreur C'est une erreur Maral te dit C'est une erreur Cet homme là Il est ordinaire Un gadol C'est un homme normal Normal Il est normal Il est juste normal Et nous Et nous on est quoi ? Si lui il est normal Alors nous qui ne le sommes pas On est des monstres On est des monstres Et là c'est une pathologie Chez nous Vous voyez ? Mais à partir du moment Où tu raisons En termes de Il est extraordinaire Déjà dire cela Ça ne me concerne plus Mais comment on se concerne ? Moi je suis ordinaire Moi je suis comme tout le monde Qu'est-ce que tu me veux ? Lui il est extraordinaire En deux mots L'extraordinaire Ce n'est pas un exemple Il n'est pas exemplaire Il ne peut pas servir d'exemple Puisqu'il est extraordinaire Il est hors de la norme Donc il ne va pas me servir d'exemple A ceux qui sont dans la norme Et voilà comment on ruine Toute la alia Tout le moteur De kinatsofrim Tout le moteur de La recherche d'une mahala On la ruine Simplement En définissant ces choses Cet homme là Il est extraordinaire Il suffit de dire ça T'as tout tué Qu'est-ce qu'il faut dire ? Non lui Il est dans la normalité Il n'est pas plus que normal Non il n'a pas Tu ne vas pas lui Donner des lauriers C'est des lauriers Parce qu'il est normal Il est sarakone normal Si c'est des gens normaux Non non c'est des gens normaux C'est des gens normaux C'est des gens normaux Ça veut dire que c'est accessible A chacun Je ne sais pas si c'est accessible Ou pas Je ne sais pas C'est normal C'est la norme C'est normal C'est pas pareil Comme dans l'exemple Imaginons que Il y ait 99% De la population Qui soit obèse Alors la normalité Sera d'être obèse Mais ça sera une pathologie Moi je fixe la normalité Pas par rapport A ce que Le rof des gens sont Parce que c'est certain Que le rof des gens Ils ne sont pas razonniches Je fixe la normalité Par rapport à ce qu'un homme Doit être Ce qu'un homme doit être Et peut être C'est ce qu'on appelle La normalité Un homme est appelé A être un Adam Chalem Tout celui qui n'est pas Adam Chalem Il n'est pas dans la normalité Et nous pourquoi Est-ce qu'on On ne comprend pas cela Parce que nous On traduit comment normal C'est quoi pour nous normal C'est le rof des gens Si tu es comme le rof Tu es normal Si tu n'es pas comme le rof Tu n'es pas normal Tu es extraordinaire Ça ne veut pas dire Que tu n'es pas bien Ton nous razonnich C'est une mala Bien sûr Mais il n'est pas normal Il n'est pas comme tout le monde Vous voyez Mais dès que tu définis Le critère de valeur Par rapport à un rof De ce qui se passe Tu as tout perdu Ce n'est pas comme ça Que ça se passe C'est ce qui démarale aussi Tu considères La galoute Comme un état Comme un autre Ça manque dans la galoute Il nous manque des mâles Et bien tu as tout ruiné Ce n'est pas ça la galoute La galoute C'est une sortie Du céder Le céder C'est l'ordre C'est la normalité Être en galoute C'est ne pas être Dans la normalité C'est pour dire C'est d'être Dans une situation monstrueuse C'est énorme C'est énorme C'est énorme Qui vit la galoute Comme ça Qui vit la galoute Qui la ressent Comme ça Donc un homme Qui vit véritablement La galoute Il ne peut pas Et on ne peut pas Supporter cet état Donc évidemment Si on est Tranquille Installé tranquillement Dans la galoute Ça signifie qu'on n'a pas De rapport avec la gueule D'accord ? C'est la première leçon La plus essentielle De tout ce texte Être en galoute C'est pas qu'il te manque Une maala C'est que tu n'es pas Dans l'ordre Tu n'es pas dans la normalité Tu n'es pas dans le céder Alors on avance Mais ça Ça C'est extrêmement grave Mais précisément Grâce à cela On a le moteur Qui va nous permettre Le retour Et la gueule Pourquoi ? Parce que si la galoute C'était un état normal Et la gueule C'était un état Extraordinaire D'une maala supplémentaire Qui me dit Que je vais y arriver Moi à cet extraordinaire ? Qui m'assure la gueule ? Je suis dans une situation normale Il y a une situation idéale Encore meilleure J'en sais rien moi Si je vais y arriver Peut-être que je n'y arriverai pas Donc la galoute La gueule Elle n'est pas assurée Elle n'est pas assurée Alors que si tu définis La galoute Comme une situation anormale Il est clair Que la normalité Peut pas être la règle Donc Akkadosh Baruch Hu A créé le monde De telle sorte Que la norme C'est soi qui préside Donc tu peux Certaines fois Pour un moment Sortir Du cédère Mais évidemment Tu vas y revenir Et c'est ce qu'il donne Comme exemple Tu jettes une pierre Elle monte vers le haut Elle reviendra à terre Parce que son Makom Qui vit de la pierre C'est la terre Elle n'est pas Son lieu de la pierre C'est pas dans les airs Donc même si tu as fait Un changement Du lieu de la pierre Parce que tu as donné Une impulsion Un mouvement En le jetant vers le haut Sauf au Au bout du compte Elle reviendra par terre Ce qui signifie Que étant donné Que notre makom A nous Le makom Tiv'i C'est Notre situation En Eretzreel Avec le Betamikdash Avec le Kohen Et que chaque fois Qu'on n'a pas ça On est dans une anormalité C'est nécessaire Que cette anormalité Ne puisse pas tenir Elle va un jour Ou l'autre Elle ne peut pas être Elle ne peut pas être pérenne Elle va revenir Elle ne peut pas être éternelle Et c'est ce qu'il explique Mais quoi l'advari Alors on reprend C'est dans la troisième ligne Vagalout Mim mekomam Ou chinois Véthia Légame Vékol Advarim Kacher Mim yotim Mim mekom Ativ'i Vem chout Mim komam Enem amida Mim akom Abilti Tiv'i L'ahem Amida Ça veut dire Rester De façon Longe Se poser Définitive Rakem Khozrim Mim mekomam Ativ'i Ki Ima yunisharim Mim komam Abilti Tiv'i L'ahem Aya Abilti Tiv'i N'as Tiv'i Véthavar Zé Iefshar Che Iy Abilti Tiv'i N'as Tiv'i Mashal Zé Qui donne Un Exemple Ima tam Makhiyach Et Khelek Ha Ech Shiy Omed Baharet Che Mekomo Ativ'i Che O L'ahem Alah Et Tu Prends Une pierre Dont le lieu C'est la terre Et tu la jettes En hauteur Ima yunisharum Et Khelek 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 Bilti Tiv'i Nasa Tiv'i Voilà Donc Du fait Que l'on définisse La galoute Comme situation Anormale Et la guéoula Comme une situation Normale Plutôt que de définir La galoute Comme une situation Normale Et la guéoula Comme une situation Extraordinaire Ca c'est machriar Que la galoute Ne saurait Être pérenne Ne saurait Être long Nécessairement Elle va être Elle annonce La guéoula Nécessairement Tu prends un ressort Et tu Voilà Tu le presses Évidemment Un moment ou l'autre Il va revenir A son état initial Mais tout ça N'existe Que pour autant Qu'on a une définition Claire De ce qu'on appelle La galoute Comme étant Une situation Anormale Sinon On n'a pas On n'a pas Ce raisonnement là Et là Il va expliquer En quoi La galoute Elle est Anormale Qu'est-ce qu'il y a De pas normal Dans la galoute Pourquoi la galoute Contrary Et contredit La situation Normale D'un Duclal Israël Alors Si vous voulez bien On va Aller directement Au dernier passage Parce que C'est plus pédagogique Il éclaire Tout ce qu'il dit avant Lui il le fait Différemment Il explicite Après il amène Le macor Moi je préfère lire Le macor Et après on reviendra L'explicitation Ramzou Chachamim D'avarze Bechochmatam Bebreshit Raba Beparashat Lechlecha Bayom Errashem El Avram Yadoha Teda Yadoha Shani Mephazran Teda Shani Mekabzan Yadoha Teda Les chachamim Ils sont d'orèche Pourquoi yadoha Teda Trois deux fois Yadoha Teda Pourquoi yadoha Teda Yadoha Shani Mephazran Teda Shani Mekabzan Mephazran Je les disperse Mekabzan Je les rassemble Yadoha Shani Mekabzan 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 Il peut pas l'utiliser Il peut rien en faire Alors qu'est-ce qu'il en fait Balchow connait Mekabzan Qu'est-ce qu'il fait du Mekabzan Qu'est-ce qu'il fait Quel kinyan il a dans le Mekabzan Un srut d'être Mishitamesh Pas du tout Alors qu'est-ce qu'il fait Il peut être marzikoto et tflot Donc qu'est-ce que c'est le Mekabzan C'est une perte du lieu Au lieu que l'objet soit dans son lieu Propre Qui est d'être chez son propriétaire Il est dans un autre lieu Il est chez le Malvé Donc on pourrait définir Le Mishkun Comme étant une délocalisation Une perte du lieu Alors Le Purkan C'est de ramener la chose à son lieu Que je les asservis Je les libère de la servitude Donc on a ici trois éléments Le Pizur La dispersion Le Mishkun La délocalisation Et le Shiabud L'asservissement Ces trois choses-là On annonce Que ces trois choses-là Nécessairement du fait Que ces trois choses-là Ne sont pas naturelles Ça ne correspond pas À la situation Réelle de la chose Ça ne peut pas rester Ce n'est pas un état qui restaure Donc nécessairement le Mishkun Prendra fin Le Shiabud Prendra fin Et le Pizur Aussi prendra fin Et ce n'est pas un état qui est Je te dis deux choses Je te dis ça Et je t'annonce aussi Comme s'il y avait Deux nevot On annonce Abraham la galoute Et on lui annonce aussi la Géoula Pas du tout On lui annonce la galoute Qui elle-même Implique la Géoula Yadoa Teda Mia Yadoa Tu entends le Teda C'est pas Sache une chose Y aura galoute Et puis je te fais aussi savoir Qu'il y aura une Géoula Pas du tout Sache que Cette galoute De façon intrinsèque Elle porte en elle La Géoula Yadoa Teda Nirmaz A galoute La Géoula A galoute Mi la chom yadoa Ve la géoula Mi la chom Teda Yadoa Cheu La chom Atid Alors Atid Ce n'est pas au sens futur Parce que Lorsqu'Abraham Il a eu Cette annonce De la galoute Et la Géoula La galoute Aussi était dans le futur Atid Ca veut dire quelque chose Qui est impliqué Logiquement Par le premier moment Il y aura galoute Et cette galoute Impliquera quelque chose Qui s'appelle la Géoula Par rapport à la galoute La Géoula Elle est Atid Elle est Atid Lavo Et pas parce que De façon Concrète Lorsqu'Abraham A reçu cette névoie La galoute Seraient plus tard La Géoula La Géoula Sera dans le futur Ca c'est vrai aussi De la galoute Mais ça signifie Que la galoute Est vécue Comme un état de fait Donné Et la Géoula Est vécue Comme quelque chose Qui va nécessairement Se produire à partir Se produire à partir De la galoute Il y a Doha Teda Il y a Doha C'est le 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 Chorèche Teda C'est la mise en activité Qui a Pisour La Géoula Teda Alors pourquoi Alors il dit La Métiou D'être La Israël C'est la Ardoute C'est vrai Pour tous les peuples Mais c'est A fortiori vrai Pour l'âme Israël Tous les peuples Ils ont une Ardoute On va dire Contingente Ils sont Erhat Parce que Contingents Ils vivent Dans le même pays Ce sont des facteurs Contingents Qui créent Leur Leur Ardoute Qu'est-ce qui fait L'unité D'un peuple Ben c'est sa réunion Sur une même terre Le fait qu'il ait Une même langue Et qu'il ait Un même pouvoir Voilà c'est comme ça Que les théoriciens Du droit Définissent L'unité d'un peuple C'est pour ça que On disait Voilà Hegel disait Que là l'Israël Il ne peut pas exister Parce qu'il lui manque Tout ce qui fait L'unité d'un peuple Il n'a pas la même langue Les juifs Ils sont dispersés Donc ils n'ont pas Le même Ils sont pas dans le même lieu Ils n'ont pas la même langue Ils n'ont aucune autorité Ben ils ne peuvent pas Te dire qu'ils peuvent Donc il a prédit Que le clan Israël Ça ne peut pas exister Non oui Le problème c'est que On est là Donc il a tort Il a tort Mais il n'a pas vraiment tort Il a tort Parce que pour le clan Israël L'ardoute du clan Israël Elle est différente Goy Echad Baharet Mais comment Goy Echad Baharet ? Les allemands aussi C'est Goy Echad Les américains aussi C'est Goy Echad Tout Goy Echad Baharet Non notre ardoute Elle est De façon essentielle Et pas contingente Donc même si on perd Tout ce qui fait Qui font les conditions D'une ardoute Chez nous on restera Echad Cette ardoute là Elle est parce que Ata Echad Veshimcha Echad Elle vient de l'ardoute D'Akadosh Bahuchu Mais du fait qu'on est Intrinsèquement Echad Évidemment Le pisur Contredit Et c'est une situation anormale Le pisur C'est une situation anormale La diaspora L'Israël diasporique C'est une question Qui n'existe pas Ça ne peut pas tenir On ne peut pas parler D'un Israël diasporique L'Israël diasporique C'est une monstruosité Tant qu'on n'a pas Complètement On ne sait pas On n'a pas investi de sens Cette phrase là On n'a pas compris Ce que c'est la galoute Quand on parle de Shreemar C'est la galoute C'est d'exprimer Combien tu comprends Que tu n'es pas Dans l'ordre du réel C'est ça Le céder la galoute Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui fait L'unité d'un peuple Des français Parce qu'ils parlent tous La même langue Ils habitent tous Le même territoire Et ils sont tous Souliés à la même loi Ou à la même gouvernementalité Voilà Toutes ces caractéristiques N'existent pas Pour le cas d'Israël Pendant des siècles On n'avait pas La même culture Ni la même langue Tu prenais un juif D'Allemagne Et un juif du Maroc Il y a On va dire Au début du siècle De l'20ème siècle Ils n'avaient rien à se dire Ils ne comprenaient même pas Et je pense que Le juif allemand Avaient plus de choses A dire Plus d'accointance Avec son collègue De l'université Qu'avec un juif Du Mela Donc pas la même Et pourtant On est Echad Ce qu'il nous fait C'est qu'on est porté Par la présence d'Hachem Goy Echad Barret Parce que notre ardoute Procède du fait Que nous sommes le peuple Qui a un rapport Avec Hachem Qu'on le veut ou pas Même si on ne veut pas Acajoukro nous impose Sa présence C'est pas super logique Parce que Ah non mais c'est Je ne sais pas Pourquoi les bouddhistes Je ne sais pas Parce qu'ils sont attachés A quelque chose D'unique pour eux Mais pourtant Ils ne sont pas En train de te dire Non non Je ne suis pas en train De te dire Que nous Nous développons Une théorie De l'unicité Je ne parle pas De pensée Ou de théorie Je te parle de facticité Il y a le fait juif Acajoukro Il est présent Dans le cas d'Israël C'est pas parce que Nous tous les juifs On est en train D'avoir le même idéal Qui est le rapport Avec Hachem C'est certes Pas vrai Puisque le robe Du clan d'Israël Il ne connait pas Acajoukro Donc ce qui fait La présence d'Hachem Dans le clan d'Israël C'est pas la volonté D'Israël De recevoir Acajoukro C'est qu'Acajoukro Est présent Dans le clan d'Israël A la penu Vechamatenu Même si on ne veut pas Il s'impose C'est un fait C'est pas une volonté Alors maintenant A nous D'assimiler De vivre Ce fait Cette facticité juive De la meilleure façon Alors on l'accepte On en est content Mais si tu n'acceptes pas T'en es pas content Tu restes comme juif Mais non Ça nous fait l'Ardout C'est ce qui nous unit Qu'est-ce qui fait Que tous les juifs Sont les mêmes C'est parce qu'ils sont Ils sont attachés Les mêmes choses Exactement Mais c'est ce qui les rattache Donc Il y a plein de gens Qui sont attachés Une autre chose Mais non Mais non Qui a rattaché Une même chose Il y a des gens Qui ont un même projet Il y a des gens Qui ont un même projet Mais les projets Ça se fait Ça se défait Aujourd'hui on a Le même projet Demain on va Pas avoir le même projet Donc c'est tout à fait Contingent Il n'y a rien D'essentiel Deux amis Qui ont passé Du temps ensemble Un groupe d'amis Qui pendant longtemps Était ensemble Ils ont construit Une amitié Et tout Demain chacun va se marier Il ne restera plus rien De tout ça C'est contingent Les français Ils sont un peuple unique En ce sens Qu'ils habitent De façon contingente La France Mais un français Qui se délocalise Il n'est plus français Ce qu'il a à voir Avec la France C'est fini Il s'est détaché Ou si tu amènes Toutes sortes de populations En France Qui ne reconnaissent plus L'autorité française Il n'y aura plus de France Voilà C'est contingent Hein ? Chez le cas d'Israël La ardoute Elle est essentielle Parce que cette ardoute Ce n'est pas nous Que la définition C'est la casqu'il nous l'impose Hein ? Donc le pisau C'est quelque chose De monstrueux C'est pas possible C'est pas normal C'est pas normal Que le cas d'Israël Soit me fousard C'est comme si on nous fait vivre Une situation impossible Maintenant tu prends un peuple Et tu le disperses Dans tout le monde Ben il n'y a pas de problème Il n'est plus un peuple Il est dispersé J'en sais rien moi Si tu prends un peuple Et tu vois dans l'histoire Qu'il y a un peuple Qui s'est un peu dispersé Dans tout le monde Et qui est un peu en France L'autre en Allemagne Et l'autre en Espagne Je ne sais pas trop quoi Il n'y a rien d'anormal C'est un peuple Qui a une évolution historique Qui a fait que maintenant Il se soit intégré Dans différents pays C'est bon Car l'Israël Ce n'est pas possible Donc les juifs De tout le monde Qui sont en diaspora Ils sont dans une situation anormale On pourrait parler de réunion Contre l'unité Réunion c'est les autres Mais si on réunit Ou quelque chose Alors que chez nous Quelque part Même si on ne veut pas En fait on est unis Voilà Mais l'unité Elle nous est imposée Par l'hardou d'Hachem Voilà C'est une unité Mille mal Mais qu'on l'accède le monde Oui évidemment Donc le pisou S'il est problématique Pour un autre peuple Il est a fortiori Anormal Pour ce qui est le clé d'Israël Si on reste unis En galop Alors pourquoi est-ce que C'est tellement anormal Comme situation Tu ne peux pas être unis en galop Mais ça c'est le principe Mais ça se vit Ça ne se vérifie pas Dans le vécu Puisque toi Tu es dans le Mélat de Maroc Et l'autre il est En Allemagne Où ça se voit Tu ne vis pas C'est pas nécessaire Mais si c'est nécessaire Oui C'est pas nécessaire Bien sûr que c'est nécessaire Parce que ta vie De façon effective Tu ne vis pas À la hauteur De ce que tu es Tu devrais être Mechouba On devrait être tous ensemble Et ça n'est pas le cas Ça c'est le pisou Le pisou C'est une situation anormale Israël diasporique Ça n'existe pas C'est une bête Qui n'existe pas C'est une chaya Qui n'a pas existé Qui n'a pas lieu d'être C'est un monstre Mais en fait C'est un détail Entre la réalité Et le naissance même De la misère Oui Il y en a un Oui mais L'un C'est son essence profonde Et l'autre C'est une sortie De la Donc Qu'est-ce qui va tenir Qu'est-ce qui va être pérenne Qu'est-ce qui va rester Pour l'éternité Nécessairement On va revenir A ce qui est Notre nature profonde Nécessairement Donc la galoute Ne peut pas Perdurer Il dit aussi Le Le Cheaboud Le Mishkun Attendez on est ailleurs au lieu d'être en Eretz Israel on est dans un autre endroit un autre pays donc ça veut dire qu'en fait il y a trois situations en général dans l'histoire ça c'est vérifier qu'il y a souvent une connexion de ces trois éléments mais de façon principielle tu peux entendre une situation où Israël est en Galoute en Pisour d'accord donc tous les juifs sont dispersés tu peux entendre une situation où tu as un Shiraboud tu peux rester en Israël mais tu es soumis à une autorité étrangère donc tu es asservi mais tu es asservi alors que tout le peuple est ensemble et en Eretz Israel tu perds ta liberté vous voyez ça c'est le Shiraboud le Shiraboud peut exister sans qu'il n'y ait ni Pizour ni Mishkoun puisque Mishkoun c'est de ne pas être en Israël il peut y avoir Mishkoun sans Pizour par exemple tu mets tous les juifs en Ouganda il y aura un Mishkoun on n'est pas dans notre lieu mais on n'est ni Mishourbad on ne serait libre et on serait tous réunis ça va il peut y avoir Pizour sans Mishkoun sans Mishkoun sans Mishkoun sans Mishkoun et ainsi de suite deux en général ça s'organisait de telle sorte qu'on avait et le Shiraboud et le Pizour et le Mishkoun et c'est ce qu'on dit dans la Tila ça c'est le Shiraboud ça c'est le Silouk du Shiraboud c'est au lieu d'être ailleurs c'est d'être tous ensemble les Kabetz mais où tous ensemble après quoi ? après ? ça c'est le Mishkoun vous voyez ? trois moments le moment de qu'on ne soit plus Mishobad après le moment qu'on ne soit pas Mishkoun et après c'est qu'on ne soit plus Mishkoun ça c'est les trois moments or ces trois dimensions là sont les trois dimensions qui sont une stira à l'état normal d'Israël Israël n'est pas censé être Mephousar puisqu'il est Améhad Israël n'est pas censé être Meshobad parce qu'il est libre il est Ben-Horim et Israël n'est pas censé être Memushkan parce qu'Israël est censé être Be-Arzo donc c'est trois éléments un je ne sais pas à mon avis oui mais alors j'ai aucune idée si si on est tu peux être habité à un lieu et tu te tires dans les pattes les uns les autres donc tu es on est tous ici mais on n'est pas Moukhad ça ça peut tu peux être voilà d'accord non ce sont des choses d'une actualité brûlante on n'est pas on n'est pas dans la théorie voilà et donc vous avez ici dans le texte du Maharal le Mishkun vous l'avez après vous n'avez qu'à voir chez vous chacun ces trois moments là je les ai notés il reprend les trois moments du Mishkun qui est la perte du lieu le Pizur qui est la perte de l'Ardout et le Shiraboud qui est la perte de la liberté ça c'est ce qu'il dit ces trois éléments là ne sont pas naturellement ne devraient pas être en Israël puisque Israël par définition il est Moukhad il est Bimkomo et il est libre voilà et là je propose de faire le lien entre les deux textes voilà c'est fini il n'y a plus rien c'est ce qui a marqué maintenant je vous propose et je pense que c'est assez simple de voir comment les trois éléments que le Maharal dit dans Der Haïm correspondent aux trois éléments qu'il a dit ici puisque nous avons vu qu'il y a trois éléments qui sont le Pizur le Shiraboud et le Shiraboud et on a vu qu'il y avait aussi trois manières trois qualités d'Eretz Réel Eretz Haïm Eretz Haqdoshah et Eloke Haaretz et on voit aussi qu'il y a trois avérotes qui nous font perdre ces trois qualités il semblerait que ça soit ça corresponde alors on va voir de quoi il s'agit d'abord essayons de donner une définition essentielle de ce qu'on appelle le Pizur alors Pizur quand vous parlez du Klal Israël c'est la diaspora on est chacun dans un autre pays mais en fait vous savez que ce qui se passe dans le Klal ce n'est que le résultat de ce qui se passe dans le Prat dans le Yerhid le Klal Israël est en Galoute si chacun de ses membres est en Galoute si chacun de nous n'était pas en Galoute on ne serait pas tous en Galoute ensemble donc en fait la Galoute elle est d'abord personnelle alors qu'est-ce que c'est qu'un Pizur c'est qu'il n'y a pas de Yerhud de notre Métiout un homme il est censé avoir une Métiout que les différents moments de sa vie les lieux que l'on habite c'est-à-dire les différents moments les différentes positions de notre existence qu'est-ce que c'est qu'habiter un lieu pas la maison où j'habite c'est les moments d'existence que je vis forment les lieux de ma vie normalement ça doit former une cohérence habiter un même lieu mais si j'habite pas le même lieu alors je suis comme Séréchaïm qui au lieu d'être qui est ça c'est le tzadik au début de Télim qui est un lieu qui est enraciné dans un lieu nous nous sommes on est dans une vie dispersée avoir une vie dispersée ce qu'on appelle le régime de la matière c'est être Bépizur alors évidemment si chacun de nous a une vie dispersée vous ne pouvez pas que l'ensemble fasse à une unité donc s'il y a Pizur entre le clan Israël c'est parce que les membres du clan Israël sont en Pizur Nefesh nous vivons une vie dispersée le shi'aboud le shiboud c'est que nous sommes dans une situation où la vera est m'shabed au tanou c'est quoi elle est m'shabed au tanou en dehors du fait que la vera soit une avera et que soit une merida bachem la vera pourquoi la vera s'appelle un isour et pourquoi ce qui est pas interdit s'appelle un éter isour ou béhéter pourquoi or isour béhéter avant que de dire interdit et permis ça veut dire lié ou enfermé parce qu'en fait une avera son problème c'est qu'elle nous lie elle nous attache elle nous emprisonne Chachamim dit que quelqu'un qui fait une avera c'est avera kshurabo kekelev kshurabo kekelev il suffit d'avoir fait l'expérience une fois dans sa vie où vous étiez dans un lieu et il y avait un chien qui vous redédait autour de vous et il ne veut pas vous il ne vous lâche pas t'as beau faire il est là vous avez déjà vécu une soirée moi je l'ai vécu c'est terrible il ne veut pas te lâcher t'as beau essayer il est là et t'as un peu peur t'es un peu gêné le chien il ne te lâche pas c'est ce qu'on appelle kshurabo kekelev faire une avera c'est être mishta abed tu rentres dans le chaboud de la avera ça c'est le chaboud et enfin le mishkoun le mishkoun c'est que ta force ton existence tu ne la mets pas là où il faut voilà plutôt que de mettre tes forces à l'endroit où tu es attendu tu mets tes forces ailleurs ça c'est la fameuse la grande avera de qui est tu prends ton corps mais pas là où il faut qui n'est pas dans le lieu ça c'est le mishkoun donc dans chaque avera il y a ces trois perversions qui sont la perte du lieu tu ne réalises pas ta vie tes cojottes tu ne mets pas là où ils doivent être le pizou c'est une vité dispersée et le chaboud c'est parce que tu es totalement sous l'emprise de la avera c'est trois dimensions il y a le fait d'être il y a le fait que quand tu fais quelque chose tu utilises ta force mais tu la mets pas là où il faut mais c'est pas que ça il y a un principe on est donc on n'a pas de liberté sur nous même premier principe deuxième principe c'est que tu ne te réalises pas ce que tu fais c'est pas là où tu dois le faire c'est autre chose et le troisième principe c'est que tu as une vie dispersée alors ces trois ces trois hein quoi j'ai expliqué ce que c'est ces trois choses ben non je peux pas aller plus vite il me reste quelques minutes encore je vais être au règle de quelques minutes après je finir oui mais je peux pas aller alors donc on a ces trois éléments or ces trois éléments sont là je vais juste articuler la relation entre les trois avérotes et ces trois moments le gilouyarayot c'est le shi'arboud le gilouyarayot c'est le shi'arboud puisque le gilouyarayot c'est la tava gufanite et ce qui peut mettre quelqu'un à la merci de sa passion c'est précisément la tava gufanite tu es pieds et mains liés devant ta tava donc c'est clair que la gufaniyot c'est ce qui t'empêche d'être libre donc ça c'est le shi'arboud et la gdoucha c'est précisément le principe même de la liberté puisque dans la gdoucha il y a cette prisha minahavéra qui t'offre cette liberté avraham avinu il est besod cette gdoucha si tu fais gilouyarayot al galoud bala olam al galoud al gilouyarayot précisément parce que elle est dans le principe même du shi'arboud la retzikha la retzikha c'est le principe du pisour évidemment le principe du pisour parce que qu'est-ce que c'est la retzikha c'est qu'au lieu d'être mé'ourad chacun est la cause de la perte d'un autre c'est le contraire même de la retzikha la retzikha c'est-à-dire que tu as quelque chose qui se construit dans lequel chaque élément plutôt que de contester l'autre s'associe et forme un tout ça c'est la retzikha et c'est ce que je vais juste reprendre si vous vous rappelez on a vu cette définition où le maral dit qu'est-ce que c'est le khayim c'est le hemta le maral explique ça ailleurs il dit je veux juste vous rappeler pourquoi khayim c'est le hemta alors qu'Avram il traque parce qu'Avram représente une position le khayim mais le khayim exclut le din or le khayim ne peut pas être suffisant parce que tu es obligé de prendre le din donc il est soumis à la mita de même il traque qui est le din le din ne peut pas suffire puisque tu conteste par le prince il permet la cohérence de tout c'est ça le khayim comment on voulait qu'une société soit khayim lorsqu'il y a cohérence de chacun mais si chacun de nous s'impose comme étant l'autorité et sa vérité donc tu es dans le principe de la retiha plutôt qu'il y ait adhésion de chacun il va y avoir une milchama de l'un contre l'autre le principe de la retiha c'est le principe qui est le bitoul de la ardoute et le bitoul du khayim Yaakov Avinu il est le principe de la de la de retrouver le le heretz Achaim Avraham Avinu il est le principe de la grusha et enfin Mitra c'est le principe du mishkun non Gilou Yarayot ça c'est le Shéaboud Retiha c'est le Pizur et Yitra oui Yitra c'est c'est l'Avodazara et c'est le principe du mishkun c'est à dire de retrouver un lieu alors ça juste un petit mot qu'est-ce que ça veut dire retrouver le lieu je termine avec ça vraiment lorsque on parle de la Tshila dans la Tshila Akadosh Baruch Hu l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est mitpalel à HM c'est le nom de Makom ou bien et il y a eu la Tshila donc l'un des mots qui définit la relation de l'homme par rapport à Akadosh Baruch Hu la relation de Tshila c'est Makom quel est le rapport pourquoi la Tshila s'appelle Makom alors Maharal dans Netiv Avoda explique que la Tshila c'est le principe même de la Avoda c'est la Tshila or la Avoda c'est précisément le principe du Makom le Makom nous l'avons dit c'est le Kiyoum être ma'amid le Makom c'est reconnaître que Akadosh Baruch Hu est mon Mekayem la Avoda c'est de définir HM comme étant le seul Kiyoum c'est ça la Tshila en quoi une Tshila c'est une Avoda il faudrait qu'une fois on en parle peut-être la Tshila en quoi c'est une Avoda c'est pas une Avoda je prie pour moi c'est pas une Avoda c'est le contraire de l'Avoda en quoi c'est une Avoda Avoda c'est être au service de quelqu'un mais dans la Tshila je demande à HM de me donner quelque chose c'est Kibiyachol lui qui est à mon service c'est l'antithèse de l'Avoda Maharal explique il n'y a d'Avoda dans la Tshila que parce que tu es ma'amid HM comme étant le Makom tu reconnais implicitement pas implicitement explicitement que Akadosh Baruch Hu c'est lui qui est ton Mekayem c'est en tant que cela tu es tu es au BED la Avoda c'est d'être marmi d'HM comme étant le Mekayem du Olam le Mekayem de ta vie comme c'est toi qui es mon Mekayem je m'adresse à toi qu'est-ce que la Avoda Zara la Avoda Zara c'est de donner une possibilité qu'il y ait d'autres Mekayim je m'adresse à toi je m'adresse à d'autres je demande à HM et je fais aussi toutes sortes de Hichita de Goutte je fais aussi la Tshila donc c'est pas grave il y a ça il y a ça il y a ça si c'est pas ça qui marche autre chose qui va marcher ça c'est pas grave la Avoda Zara la Avoda Zara c'est de donner un Kiyoum à quelque chose d'autre qu'Akadosh Baruch Hu ça veut dire que tu es Soter le principe de Eloke Ares lui il nous permet ça d'où on voit comment ces trois prix-notes des trois prix-notes c'est aux trois prix-notes que le Marat l'a donné dans le Net sur Avoda Zara qui est le Ibud de la notion de Hachem Mekomo Chell'Olam de ce Mekomo Chell'Olam qui est Eloke Aret ça ça parle à Avoda Zara ça c'est la Prina de Mishkun à Avoda Zara à l'Retika qui est la Prina du Ibud de la Ardoute du Klai d'Israël et qui est Eret Tachayim et enfin la Prina de la Kherout la Kherout qui est le contraire du Chell'Olam et ça ça partait par le Gilou Yara Yot quand tu es Gilou Yara Yot tu es Tachach si Tata Chomer tu es dominé par Tata Aba et ça c'est le principe du Chell'Olam la Galout c'est pas un Onesh c'est juste la manifestation de ce qu'on a déjà réalisé par nous-mêmes et ça c'est une première souvière la deuxième souvière c'est Shemitata Areth Shemitata Areth c'est j'annule même le principe même du Makom ça c'est encore autre chose ça c'est une autre souvière voilà voilà ce que je voulais dire ça c'est une autre souvière Sous-titrage ST' 501